Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match entre le Pau FC et la Sainte-Etienne. C'est tout simplement déjà la septième journée de Ligue 2 BKT. Et oui, déjà cette journée, ça passe quand même assez vite. Ce championnat est assez intéressant pour le moment. En tout cas, Sainte-Etienne nous donne de bonnes raisons de croire à de belles choses en cette suite de saison. Ça avait très mal commencé, mais les Verts se ressaisissent petit à petit depuis deux matchs. Avec ce recrutement, on va espérer que ça continue comme ça. Donc comme d'habitude, je pense que tout le monde est un petit peu pareil. On a hâte de voir les matchs des joueurs stéphanois. En tout cas, là, ce sera ce lundi à 20h45 à Pau. Un match qui se jouera sur Binsport à 20h45. Sainte-Etienne, malheureusement, sera encadré. En tout cas, les supporters stéphanois ne pourront pas vraiment se déplacer librement à Pau puisqu'un arrêté a été pris pour ne pas aller dans la ville de Pau, dans le centre-ville. C'est quand même assez dommage. Malheureusement, c'est comme ça. Ça arrive très très souvent et il faut s'y faire. En tout cas, 252 supporters stéphanois pourront quand même garnir le parkage. Les places qui ont été prises depuis pas mal de temps déjà. Et on va pouvoir donc fermer cette journée de Ligue 2 alors que tous les clubs ont déjà joué à l'heure où je tourne cette vidéo. C'était soit ce vendredi soir, soit ce samedi. Le dernier club qui a joué, c'était les Girondins de Bordeaux contre le Paris FC. Ils les ont dominés sur le score de 3 buts à 1. Donc Bordeaux qui continue sa très très belle série et qui est en tête actuellement avec Amiens. Les deux clubs comptent 14 points. Pour le moment, nous, vous le savez certainement, on compte 3 points. 3 points que l'on a allé chercher lors du dernier match contre Bastia avec cette magnifique victoire sur le score de 5 buts à 0. C'est pour ça que ce match est intéressant également parce qu'on va attendre que les joueurs stéphanois confirment. C'est vraiment nos attentes sur cette rencontre. On va pouvoir également peut-être voir les 3 nouvelles recrues que ce soit Léo Petro, Ibrahim Awadji, Oktoma Monconduit. Peut-être que Laurent Batlès va les aligner. En tout cas, en conférence de presse, il ne le savait pas pour l'instant. Est-ce qu'il allait garder un peu le même effectif que lors du dernier match ou est-ce qu'il allait mettre ses recrues ? Parce que ce n'est pas facile non plus. Quand ça a bien marché, tout de suite, tout changer. Ce n'est pas forcément une bonne chose également. Il y a également des joueurs qui sont sous la menace que Laurent Batlès va devoir faire avec pour que l'effectif stéphanois soit au complet le plus longtemps possible. On est parti pour cette nouvelle vidéo d'avant-match. Comme d'habitude, on va présenter l'équipe de Pau et puis on va faire le point également sur l'effectif stéphanois. A la fin, je vous présenterai ma composition que j'aimerais voir durant cette rencontre. Alors, on va commencer par les absents du côté du Pau FC. En tout cas, ce que j'ai pu voir, je ne sais pas si ce sera vraiment ces joueurs-là. Mais il y en a deux, je suis sûr qu'ils ne seront pas là parce que tout simplement, ils souffrent d'une rupture des ligaments croisés. Donc ça, c'était au mois de janvier 2022 que ça arrivait pour le premier. Jovan Nizic, donc le milieu de terrain qui ne pourra pas affronter l'AS Saint-Etienne. Tout comme Antoine Baptiste, le défenseur central qui s'est blessé il y a une semaine et qui souffre également d'une rupture des ligaments croisés. Donc malheureusement, deux joueurs de Pau au moins ne pourront pas disputer cette rencontre. Laurent Batlès, lui, a fait le point sur les absents stéphanois. Donc sur ce match, personne n'est suspendu. Il n'y a pas de carton rouge. Mais on sait que Victor Lobry ne pourra pas être là parce qu'il est toujours blessé. En tout cas, il s'est entraîné ce matin tout seul en faisant quelques footings et en touchant 2-3 ballons. Il avait de l'eau dans la cheville et ils ont attendu que ça s'évacue. Et pour le moment, Victor Lobry ne peut pas disputer de match avec l'AS Saint-Etienne. Donc c'est sûr qu'il ne sera pas présent. Tout comme Aymen Mouefek. Donc il a dit qu'il y avait un protocole spécial pour le jeune milieu de terrain stéphanois parce qu'on sait qu'il est très très fragile. Et il va falloir qu'il fasse une certaine quantité de minutes avec l'équipe réserve avant de rejoindre le groupe professionnel de l'AS Saint-Etienne. Donc pour le moment, on n'est pas prêt de voir Aymen Mouefek. Antoine Gauthier également n'est pas présent dans le groupe tout simplement parce qu'il jouait avec la réserve ce samedi à 17h. Tout comme Seydousso qui jouait avec la réserve. Et il y aura un autre joueur qui ne sera pas là. Ce sera Charles Abbey. Donc les journalistes ont demandé pourquoi Charles Abbey n'était encore pas là. et Laurent Battelle a dit qu'il ne pouvait pas répondre. Ça, il fallait voir avec la présidence. Je ne sais pas, mais c'est peut-être lié avec les révélations qui ont été faites par l'équipe où on nous annonçait que Charles Abbey avait fait capoter le futur probable attaquant de l'AS Saint-Etienne. Le futur transfert de celui qui aurait pu arriver lors de ce mercato, Aziz. Et qui n'est donc pas venu parce que Charles Abbey aurait dû prendre sa place dans son club et Aziz aurait dû rejoindre l'AS Saint-Etienne. Je ne sais pas si c'est ces raisons-là. Mais en tout cas, Charles Abbey ne sera pas dans le groupe. Et à mon avis, on n'est pas prêts de le revoir parce que quand ça se passe comme ça, ce n'est pas forcément très très bon signe. Donc en tout cas, voilà pour les absentes du côté de Saint-Etienne. Et bien sûr, il va y avoir Etienne Green qui va être de retour. Donc le gardien qui a purgé ces deux matchs de suspension. On peut imaginer qu'il reprendra cette place de titulaire. En tout cas, il y a une concurrence quand même qui s'est installée avec Mathieu Dreyer. Donc ça, ce n'est pas plus mal. Ça va permettre qu'Etienne Green se surpasse encore plus, sachant qu'il y a Mathieu Dreyer derrière. Je rappelle quand même qu'il est venu surtout pour épauler Etienne Green, pour l'aider à prendre de l'expérience. Mais ça instaure quand même une certaine concurrence. Et puis, il y a toutes les recrues que j'ai citées tout à l'heure. Ouadji, Monconduit et Léo Petro qui pourront donc normalement être dans le groupe Stéphano. Donc en tout cas, voilà pour les absents du côté de Pau et du côté de l'Aïs Saint-Etienne. Maintenant, on va se pencher plus sur cette équipe de Pau. Donc elle n'est pas très très en forme en ce moment. Ça, on peut le dire. Elle est moins en forme que nous parce que tout simplement, elle est 20e au classement. Elle compte le même nombre de points, 3. Mais ce n'est pas pareil que nous parce que nous, on a quand même 3 matchs avec des points de pénalité. Alors que l'équipe de Pau n'avait pas ce total de moins 3 en débutant la saison. Mais en tout cas, pour le moment, ils ne sont pas forcément plus en forme que nous. Puisque leur total est quand même de 3 matchs nuls et 3 défaites. Donc pour le moment, voilà, cette équipe de Pau n'a pas débuté du mieux possible le championnat. Énormément de buts encaissés également à peu près comme nous. On est à 13. Ils sont à 11 buts encaissés. Mais par contre, au nombre de buts marqués, ils ne sont vraiment pas bons parce qu'ils ont seulement marqué 3 buts depuis le début du championnat. Donc comme vous pouvez le voir, ils avaient commencé par une lourde défaite face à Gagan sur le score de 4 buts à 0. Ensuite, 2 matchs nuls, 2 défaites. Et puis, ils ont terminé la semaine dernière par un match nul. C'était contre Caen. Un score de 1 partout entre les deux formations. Bien sûr, ce n'est pas facile de se déplacer à Caen. Mais en tout cas, pour l'instant, le Pau FC n'est pas forcément en forme. Au niveau de leur schéma tactique, ce n'est pas forcément facile de prévoir. Parce que, comme l'a dit Laurent Battlet, d'ailleurs, en conférence de presse, ils tentent un peu tout. Ils ont joué en 4-2-3-1, en 4-1-4-1. Et là, lors de la dernière rencontre, ils ont adopté un autre système. Ils étaient en 3-5-2, en 5-3-2 plutôt peut-être. C'était plus un schéma défensif de leur part. Mais pour l'instant, c'est une équipe qui se cherche, qui ne sait pas forcément comment jouer. Et ça se reflète forcément dans les résultats parce qu'ils encaissent beaucoup de buts. Ils n'en marquent pas beaucoup. Cependant, il va falloir faire attention quand même à un joueur que j'ai retenu et qui a porté le maillot Stéphano entre 2016 et 2017. C'est le milieu offensif Henri Seyvé. Ce joueur, il reste sur deux buts lors des deux derniers matchs. Il a donc marqué deux buts sur les trois qu'a marqué le Pau FC. Il faut s'en méfier Henri Seyvé. Il n'a pas forcément fait un très grand passage du côté de Saint-Etienne. Mais là, Pau, c'est un joueur qui vient donc d'arriver. Il est arrivé durant ce mercato. Et là, il a quand même plutôt pas mal commencé la saison. Donc, attention à lui peut-être pour lancer des offensives du côté de Pau. Il ne va pas hésiter bien sûr à tenter sa chance pour également marquer des buts s'il voit que les joueurs du Pau FC sont donc en difficulté. Donc, voilà pour cette équipe du Pau FC qui est pour le moment en manque de repères et qui se cherche. On sait que c'est une équipe, bien sûr, qui va jouer le maintien à la fin de la saison. Je rappelle qu'il y a quand même quatre équipes qui vont descendre. Donc, ça ne va pas être facile pour seulement deux équipes qui vont monter puisque le championnat de Ligue 2 va passer à 18 clubs. Donc, c'est des équipes, comme je l'ai dit et comme je le dis à chaque fois, qui vont bien sûr se surpasser. Parce que quand on joue la Saint-Etienne, on a un supplément d'âme. C'est comme quand on joue les Girondins de Bordeaux. C'est deux grands clubs qui sont descendus en Ligue 2. Donc, forcément, c'est une motivation supplémentaire et ils ne vont pas se laisser marcher dessus. Et à nous aussi de ne pas les prendre à la légère parce que, bien sûr, on sort d'une victoire 5 buts à 0. Mais ce n'est pas le moment de se relâcher. Ce n'est pas le moment de jouer petit en se disant « Si on a battu Bastia 5 buts à 0, on va faire pareil et on va battre Pau très logiquement. » Non, ce n'est pas facile à Ligue 2 parce que ce sont des équipes qui se combattent, qui ont une mentalité dure. Comme l'a dit Laurent Batless d'ailleurs, Pau, c'est une équipe de rugby. C'est une terre de rugby. Donc, ça, c'est des joueurs qui ont aussi cette mentalité-là. Je pense que c'est ce qu'on essaye d'instaurer dans le club. Des guerriers, des joueurs qui donnent tout sur le terrain. Donc, bien sûr, ce ne sera pas facile comme chaque match de Ligue 2. Et c'est pour ça qu'il ne va pas falloir prendre cette équipe à la légère et bien sûr, tout donner sur le terrain. réussir à faire comme on l'a fait lors des autres rencontres en faisant des 1-2, en faisant des passe-et-va, c'est-à-dire qu'on fait la passe à un joueur et ensuite, on suit pour construire une action. Jouer simple, lever la tête, faire preuve de beaucoup de qualité, de beaucoup de sang-froid comme on l'a montré lors des deux dernières rencontres. Et en tout cas, si on fait ça, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais bien sûr, il ne faut pas prendre cette équipe du Pau FC tout simplement pour une équipe qui n'est pas à la hauteur de la Sainte-Étienne parce qu'on pourrait être très très vite rappelé à l'ordre sachant qu'ils vont essayer bien sûr d'emballer ce match. Donc voilà, j'ai présenté un peu aussi l'équipe de la Sainte-Étienne bien sûr qui continuera certainement avec ce dispositif du 3-5-2 que l'on a instauré maintenant depuis deux matchs parce que Laurent Bathlès l'avait remis en place contre Valenciennes et là, il va certainement le remettre en place comme il l'a fait aussi il y a trois jours. Donc contre Bastia, c'est un dispositif qui semble pour le moment bien marcher. On va peut-être pouvoir voir des recrues qui vont donc intégrer cet effectif mais bien sûr, il ne faudra pas tout chambouler pour ne pas faire perdre les repères aux joueurs stéphanois. Donc maintenant, on va passer à la composition que j'aimerais voir durant cette rencontre. Bien sûr, c'est toujours ce 3-5-2, je ne vais pas repasser à une défense à 4. Il n'y aurait rien de logique de ma part. Au cas, j'aimerais bien sûr revoir Étienne Green et dans la défense, on va dire à 5, on va présenter déjà les deux pistons. Je ne pense pas que ça va changer parce que malheureusement, j'aurais bien aimé qu'on le fasse. Et Laurent Bathlès dit qu'il attendait également une autre recrue de plus durant ce mercato. Je pense que c'était le latéral Jordan Lefort d'ailleurs qui a joué contre Bordeaux ce samedi. Je pense que c'était lui qui l'attendait. Donc sur les côtés, ce sera certainement Masson à gauche et également à droite, Sergi Palencia. Gabriel Silva pourrait faire son retour dans le groupe également. Donc peut-être qu'on pourrait le voir titulaire. Mais pour l'instant, Masson a fait de belles performances à gauche. Donc je ne vois pas pourquoi il l'enlèverait. Il va certainement le laisser dans ce poste de piston gauche. Et en défense, alors qu'est-ce que j'aimerais voir ? Tout simplement, Giraudon aligné avec Briançon. Et là, j'ai un peu de mal parce que je ne sais pas trop comment faire. Il y a Léo Petro qui pourrait disputer ses premières minutes avec le maillot vert. Donc peut-être quand même voir Léo Petro et le voir dans ce dispositif qu'il donne. Il y a le jeune Bakayoko également qui a fait un bon match lors de la dernière rencontre. Est-ce qu'on pourrait revoir Bakayoko titulaire ? Ce sera un de mes souhaits également. Mais bon, il y a cette expérience qui arrive avec Léo Petro. Même s'il n'a pas forcément énormément d'expérience Léo Petro parce qu'il n'a pas beaucoup joué au plus haut niveau bien sûr. Mais il a quand même joué avec la réserve de Saint-Etienne. Il a joué à Andrézieux. Il a joué du côté de l'Orient l'année dernière. Il a fait une grosse deuxième partie de saison. Donc je pense que Léo Petro sera privilégié à Bakayoko. Si Laurent Batlès doit faire des choix, certainement que Bakayoko sera mis de côté en tout cas pour le début du match. Rien n'empêche bien sûr de le voir rentrer durant la rencontre. Mais en tout cas, c'est difficile également de l'enlever parce qu'il a fait un très bon match à moins qu'on le met à la place d'un Brigançon et d'un Giraudon. Mais là, je ne vois pas vraiment Laurent Batlès faire ce choix-là. En tout cas, au milieu de terrain, toujours pas de Victor Lobry bien sûr. Donc là, c'est l'occasion peut-être de mettre mon conduit. Bien sûr, Mouton a fait également de très belles prestations même si je le trouvais un petit peu moins bon dernièrement. Mais on a recruté mon conduit. Il est là pour emmener de l'expérience également au milieu de terrain. C'est un joueur qui a une très belle frappe de balle de loin. Donc je pense qu'on pourrait également le voir dans ce dispositif. Et bien sûr, l'inévitable, je ne peux pas l'enlever. Bouchoiry qui sera certainement titulaire. Je ne vois pas pourquoi Laurent Batlès ne le mettrait pas titulaire. Après les deux gros matchs, les deux matchs XXL et ses deux énormes prestations face à Valenciennes et face à Bastia, il n'y a pas de raison qu'il soit enlevé. On Talk numéro 10, c'est pareil. Dylan Chambeau qui a réalisé également deux magnifiques matchs depuis son retour. Donc ça, ça fait plaisir à voir. Et je ne vois pas pourquoi il ne serait pas titulaire. Et en pointe de l'attaque, bien sûr, je pense qu'on a tous envie de voir cette association entre Ibrahima Wadji et Jean-Philippe Crassot. Je pense que Laurent Batlès va faire ce choix-là. Sachant que Pintor, pour l'instant, ne nous a pas montré un talent exceptionnel. Donc je pense qu'il perdrait facilement sa place au profit de Wadji. Et mince, on a recruté un attaquant. C'est quand même pour le voir titulaire associé à Jean-Philippe Crassot. Il y a également Mathieu Cafaro que l'on pourrait imaginer titulaire. Ça fait plaisir de voir que la composition n'a fait pas facilement. Ça veut dire qu'il y a quand même un banc, quand même des joueurs de qualité qui ne vont pas jouer. Et ça, c'est ce qui nous manquait à Saint-Etienne également depuis pas mal de temps. Le recrutement, je trouve qu'il a été très bon durant ce mercato. Et ça fait plaisir à voir. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo au bilan qui est sortie ce vendredi. Donc n'hésitez pas à aller la voir. J'ai essayé vraiment de faire quelque chose très complet en parlant de tous les départs et de toutes les arrivées. Donc franchement, n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, donc espérons que Laurent Batlès fasse des bons choix. Ça ne va pas être facile à faire. Mais je suis content parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Et ça montre également que ça ne va pas être facile d'avoir sa place sur le terrain cette saison. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo d'avant-match. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouvera bien sûr pour le débrief de cette rencontre. Ce sera ce lundi soir. J'espère que les Verts vont confirmer leurs deux bonnes prestations et qu'ils prendront les trois points. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite tout simplement un bon week-end. Et bien sûr, allez les Verts ! Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada